Bienvenue dans notre séance de stretching. Comme d'habitude, nous allons commencer par vous échauffer. Les pieds larges du bâton, bassin, les genoux légèrement fléchis. Inspirez, montez vos bras. Expirez, descente. Dernière fois. Relâchez, enroulez vos épaules vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Le bras droit reste en bas et la main gauche se lève. Et on inverse. Dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Placez les mains sur les hanches. Inspirez, bassin, le bassin vers l'arrière. Expirez vers l'arrière. Restez entre vos deux positions. Puis, basculez le poids du corps à droite. Puis, à gauche. Essayez de bien ressentir tout votre pied. Si vous pouvez, pieds nus, c'est vraiment l'idéal. Et restez sur votre pied droit. Inspirez. Montez le pied de genou gauche. Et descendez. Et descendez. Basculez le poids d'une corde à l'autre côté. Et levez l'autre genou. Gardez une légère flexion du genou d'appui. On continue. On va faire la même chose avec les bras d'ouverture. En plus de monter le genou, vous allez l'ouvrir sur le côté. Jusqu'à le reposer. Puis, basculer de l'autre côté. Genou. Ouverture. Je reviens. Jusqu'à le reposer. On relâche vers les pieds. Largement du bassin. Toujours inspirez. Expirez. Montez sur vos poings. Restez en haut. Montez. Et descendez vos bras. Quand vous montez, les doigts sont en bas. Quand vous descendez, les doigts sont en haut. Et redescendez. À nouveau remontée. Et reprenez. Et reprenez. Rapide. Redescendez. Super. Enroulez à nouveau vos épaules. On va finir par échauffer le genou. Les genoux bien réfléchis. On interne. On fait toucher. Talons fraîches d'un côté. Et talons fraîches de l'autre. Et maintenant. Héguin se débr substitute. Tu le fais sur le pied. Tente. ... Dernier, et on relâche, super, joignez vos pommes de l'autre, l'une contre l'autre, et internez, je veux pousser avec la main droite, vos doigts de la main gauche, pour faire venir chercher la flexion de poignet, et de l'autre côté, et relâchez, super, joignez vos mains derrière votre dos, et poussez vos épaules vers l'arrière, on essaie de monter doucement les bras, toujours les genoux fléchis, et sans sortir les fesses, on maintient la position. Et relâchez vos bras. Je vous fais descendre. Je vous mets les bras derrière, je vous mets les mains contre l'autre, les doigts vers le bas, les mains prenez la position. Toujours par l'arrière, on a nos apports engagés, on n'a pas les fesses vers l'arrière, et on maintient les deux billets à tirer vos épaules vers le bas. On continue, on fait la même chose, cette fois on cherche à avoir les doigts vers le bas. Tout en regardant cette position, vous inspirez au centre, vous expirez, vous faites une petite rotation vers la droite. en essayant de garder vos hanches face à moi il y a juste l'épaule qui se tourne légèrement inspire au centre expirez de l'autre côté et relâchez vos bras tout doucement joignez vos mains devant abondissez l'œil inspirez, grandissez et soufflez passez votre jambe droite devant jambe gauche derrière les deux jambes sont tendues de nouveau vous placez les mains dans votre dos pompe de main face à face pointe vers le haut inspirez expirez tout en maintenant cette position et passez le buste vers l'avant gardez le dos bien droit et maintenez vous devez sentir un étirement dans la jambe devant et dans la jambe de derrière maintenez reposez le buste vers l'avant éloignez un peu plus la jambe vers l'arrière mais elle est sur la pointe de pied cette fois inspirez expirez bascule et maintenez et maintenez et maintenez vous devez sentir un étirement et maintenez l'autre danne et maintenez tout en maintenant et maintenez Et maintenez. Et reposez la jambe arrière, remontez. Reculez le pied droit. Relâchez doucement vos mains, j'en ai. Relâchez les levants et arrondissez le bas. Rendissez. Et relâchez doucement. Vous allez placer l'autre jambe devant, la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. De nouveau les paumes de main face à face. Cette fois, les doigts vers le bas. Inspirez. Expirez, basculez le muscle, gardez bien le dos droit. Et maintenez. Y'aillez euch. T charge d'expiration, laissez-le pas en poids du corps. On va l'arpe de plus loin. Y'aillez le muscle. Mi-aillez? Et réduire vous avez des pas riches? C'est tout doucement. Éloignez un peu ce pulsage en froid. Et passez sur la pointe de pied. Inspirez. Expirez. Basculez le buste. Dos bien droit. Un peu de pied. Un peu de pied. Pasculez vers l'avant et décollez le buste. Maintenez. Reposez et redressez. Le pied gauche recule. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Joignez les mains devant. Inspirez. Inspirez. Expirez. Arrondissez le bas du dos. Inspirez. Grondissez. Expirez. Soufflez. En haut et décollez. En haut et d'épaule. Vous allez tout en basculant, en passant vers l'avant. On rentre les fesses. On essaye de garder les fesses contrées, mais de reculer son genou. En faisant ça, vous allez sentir davantage l'étirement. Conténagez. Et quatre. Exposez. basculez le poids du corps sur l'autre jambe et attrapez votre pied maintenez comme tout à l'heure on n'a pas les fesses en arrière on bascule le bassin vers l'avant et on essaie de reculer sans genoux tout en gardant le ventre rentré, le bassin vers l'avant on n'a pas les fesses en arrière redescendez le pied on rebascule à nouveau le poids du corps sur la jambe droite on attrape l'autre jambe basculez le bassin vers l'avant essayez de reculer au maximum à votre genou et là vous allez pousser votre pied dans votre main pour essayer d'éloigner un peu plus le genou vous pouvez placer l'autre bras en ouverture pour avoir plus d'équilibre et maintenez et maintenez poussez bien et relâchez reposez reposez basculez à nouveau le poids du corps sur la jambe gauche attrapez les jambes droites on cherche son point d'équilibre on basculez le bassin vers l'avant on monte les fesses on recule au maximum sur le genou puis on pousse son pied dans sa main pour reculer encore sans bascule le bassin vers l'arrière on est toujours un peu engagé et relâchez et relâchez inspirez expirez arrondissez votre dos enroulez tout doucement essayez d'atteindre votre maximum et maintenez réchissez vos genoux et remontez tout doucement placez votre pied droit sur le côté le pied en ouverture fléchissez le genou l'autre pied lui il reste face à moi ok on cherche l'amplitude maximum que l'on puisse le genou on cherche vraiment l'amplitude maximum on laisse glisser et ensuite on avance son genou pour qu'il soit au-dessus de la cheville et les bras en ouverture maintenez vous pouvez sentir un étirement sur l'intérieur sur l'adducteur vous pouvez sentir les hanches qui travaillent et on maintient pour qu'il soit au-dessus de la cheville tirez bien vos épaules vers le bas on laisse glisser le pied on laisse glisser le pied on laisse glisser le pied et vous faites glisser le pied vous passez vos deux jambes et vous reprez arriver tout doucement inspirez expirez et expirez arrondissez devant cette fois vous garder vos deux jambes bien tendues vous allez le plus bas possible Et vous maintenez. Féchez vos genoux. Remontez tout doucement. Cette fois, le pied gauche en ouverture. On laisse sa jambe droite aller sur le côté. On va chercher bien loin avec sa jambe gauche. Le pied droit, il vient face à moi. Le pied gauche en ouverture. On va plier le genou. Pour avoir son genou au-dessus de sa cheville. On doit sentir l'étirement sur l'intérieur. On choisit son amplitude, celle où on sent notre étirement. Et on le maintient. ? ... On pousse dans sa jambe pour avoir les deux jambes bien tendues, les deux pieds face à moi et on referme. Inspirez au centre. Expirez à nouveau, enroulez la tête par la tête. Et maintenez la position. ... ... ... ... Réculez les pieds sur vos talons en position d'enfant régulière. Sur le côté, la tête posée sur son bras, on va venir poser sa pointe de pied sur sa cheville, le pied bien à plat sur la jambe, et on laisse glisser le pied. On le fait remonter le plus haut possible, puis on redescend. On va continuer. Le pied se décolle, on essaye de venir ramener le genou le plus proche de son époux. Et on laisse comme ici. Et reviens. On attrape le genou. Et on garde le genou dans la main. 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 unbe sur la main. On vient attraper le genou et le coller. On attrape sa pointe de pied. et tout doucement on vient essayer de tendre et on maintient si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave on tient on replie tout doucement et allongez à nouveau la jambe on pousse devant sa poitrine pour revenir en position assise les jambes étendues devant inspirez on va placer les mains derrière la jambe droite on se grandit on inspire les pieds bien mointés, bien loin on expire, on soulève sa jambe on la garde bien tendue on essaie d'aller chercher le plus loin possible et on maintient le plus loin d'aller chercher le plus loin Normalement, vous devez ressentir que la jambe sur le côté qu'on a déjà travaillé est plus souple que l'autre jambe. On repose, on va chercher un bon endroit, on inspire, on passe en pied flex, on va chercher le plus loin que l'on peut, on va chercher le pied, on inspire, on expire, on décolle et on inspire. On repose, on attrape l'autre optique si on peut, ou la cheville, ou le genou, ce qu'on peut attraper, on inspire et on décolle, on inspire. Celle-là, c'est plus raide, très bien flex, c'est pour le basse. On peut y aller au fur et à mesure. Et on rentre. On retourne chercher pour l'impossible, et on maintient. Retressez tout doucement. Allongez-vous sur le côté que vous n'avez pas fait. La tête posée sur le bras. On pose sa pointe de pied sur sa cheville, on inspire. Tout doucement, on laisse glisser. Dans les deux sens. On rajoute le genou. Dès qu'on a atteint son maximum, le pied se décolle de la jambe, et le genou va chercher l'épaule. Et on attrape le genou, maintient la position. Et on reprend le pied qui glisse, qui remonte tes genoux. Le pied glisse, le pied glisse, le long de la jambe. On garde la position. On garde la position. On attrape son pied. Et on respire. On respire. Et tout doucement, directement. Et on maintient. On ne peut pas tenter. Ce n'est pas grave. On cherche son maximum. Le pied glisse. 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 On replie tout doucement et on râle. On se devant la poitrine, on revient en position assise. A nouveau les deux jambes tendues devant. On inspire, on passe les mains derrière le genou droit, le pied bien pointé devant. Expirez sous le but. On va chercher le plus loin qu'on peut. Dos bien droit. Et on retire. On passe en pied flex. On doit sentir davantage et si on est dans le mollet. Si on peut, on va chercher sa pointe. Si ça tire, on relâche. Pieds poins, on passe de l'âge. Gauche, on inspire. Expire les goles. Pieds flex. Si on peut, on essaie de l'attraper sa pointe. Si ça tire vraiment trop, on reste à l'âge. les deux pieds flex on va chercher le plus loin possible on se redresse tout doucement refiez les jambes devant vous, inspirez expirez, on roulez tout doucement laissez soulever vos pieds pour basculer vers l'arrière super attrapez vos pieds vous ne pouvez pas attraper les pieds c'est pas grave, vous attirez un peu derrière on va commencer par attraper derrière les genoux inspirez, expirez tendez jambes droite il est tendez jambes gauche on arrive à l'air et si on peut on attrape les pieds et on fait la même chose et les deux en même temps et on maintient tout doucement on ouvre une jambe de son côté on ouvre une jambe de son côté on ouvre une jambe de son côté et on maintient et on ouvre une jambe de son côté 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 Il n'est pas si plus les eaux de rataille. Passer une main sur chaque genou, inspirez, expirez, éloignez les genoux, inspirez, coulez les genoux, expirez, éloignez. Essayez de souffler le plus lentement possible. Essayez de souffler le plus lentement possible. Essayez de souffler le plus lentement possible. Lâchez vos bras, enfoncez bien votre tête dans le tapis. Tournez légèrement la tête de droite à gauche, comme si vous vouliez masser l'arrière de votre crâne. On respire en lentement. On respire en lentement. Fermez vos yeux. Prenez une respiration la plus calme possible. Puis stabilisez votre tête au centre. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Étirez-vous. Repliez les jambes. Masculez sur le côté. Poussez avec votre main pour revenir en position assis. Choisissez une position confortable. Tirez bien vos épaules vers le bas. Inspirez. Et penchez la tête à droite. Inspirez au centre. Expirez et penchez la tête à droite. Expirez et penchez à gauche. Splique au centre. Revenez au centre. Ouvrez les bras. Inspirez. Posez la main droite à côté de la hanche et l'autre main au-dessus de la tête. et on regarde sa main. Inspirez au centre. La même chose à l'autre côté. Inspirez au centre. Enroulez les épaules vers l'arrière. Laissez sur les genoux. Redressez tout doucement. J'empoche devant, j'empoche derrière. Pousse sur son genou et sur sa jambe à l'arrière. Ou revenez en position abs. Je ne voulais jamais réfléchir. Inspirez. Expirez en haut et touche sur l'arrière. Et restez en bas. Doucement, redressez-vous. Joignez les mains au-dessus de la tête. Expirez pour chien à droite. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Soufflez, relâchez. Enroulez à nouveau vos épaules. Tougez les bras, les jambes. Ça y est, vous devez être bien étirés. Je vous remercie. J'espère vous voir bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501ungen.